Bon ça y est, il se remet à faire beau, l'été va arriver, et comme chaque année, ça va probablement être l'été le plus chaud qu'on a jamais eu. Et si on imagine que la chaleur continue de monter, jusqu'à quand est-ce qu'on peut survivre ? La température la plus haute jamais enregistrée sur Terre par le Guinness Book des records, elle est de 56,7 degrés Celsius, et c'était dans la vallée de la mort aux Etats-Unis en 1913. Et on a plus récemment mesuré jusqu'à 74 degrés Celsius de température ressentie en Iran, dans un des endroits les plus chauds du monde. Je dis ressentie parce que le thermomètre en lui-même, il affichait que 45 degrés. Mais en fait, ce qui fait exploser le compteur, c'est l'humidité. Bah on va voir ce qui se passerait dans notre corps si jamais le monde entier devrait passer vers ce genre de température. Bon déjà toi, je commence à te connaître un petit peu, tu vas me dire « Ouais, mais je suis déjà rentré dans un sauna à 90 degrés et je suis sorti vivant ». Ouais, mais c'est pas pareil de rester 10 minutes dans un sauna pour faire un concours avec tes potes, que de vivre longtemps dans un endroit où t'es en train de cuire à petit feu. Y'a un rapport de la NASA qui date de 1958, et qui dit que notre corps il est fait pour fonctionner entre 4 degrés et 35 degrés Celsius. En dessous, bah il fait trop froid, et au-dessus, bah il fait trop chaud. Par contre, si l'humidité ambiante descend en dessous des 50%, on peut commencer à encaisser des températures un peu plus hautes. Parce que ton corps, il a plein de mécanismes en place pour évacuer la chaleur. Le mécanisme numéro 1, c'est la sueur. En fait, la sueur, elle sert à faire un transfert thermique entre la chaleur de ton corps et l'air extérieur. Donc il faut qu'elle s'évapore. Et s'il y a de l'humidité dans l'air, elle va avoir tendance à moins s'évaporer. Et y'a un moment où le système de régulation de ton corps, il va fonctionner à fond, tu vas suer dans tous les sens, mais ton corps, il arrivera quand même pas à expulser le trop-plein de chaleur. C'est ce qui s'appelle l'hyperthermie, t'es en surchauffe. En gros, c'est tout simplement le contraire de l'hypothermie qui est un petit peu plus connue quand tu t'éclates dans la neige, et puis tu commences à grelotter. Quand tu rentres en hyperthermie un peu trop longtemps, tu peux tout simplement mourir. Une des premières grosses conséquences de l'augmentation des températures, c'est que ça impacte la qualité de l'air. Et ta respiration, elle va devenir difficile et elle va demander des efforts alors que normalement, t'y penses même pas. Donc ça va te fatiguer, et en plus, tu vas te mettre à suer abondamment comme si t'étais dans un sauna. Et si t'as déjà voyagé dans un pays tropical, t'as dû te rendre compte que 100% d'humidité à 35 degrés, c'est vachement plus dur à encaisser que quand il fait 38 degrés à la plage en France et que l'humidité reste raisonnable. Tout simplement parce que ta sueur, elle s'évapore pas. Donc le mécanisme de régulation de la chaleur de ton corps, il marche pas vraiment. Et ouais, parce que dans un climat normal, le maximum que tu puisses normalement transpirer, c'est 1,5 litre par heure. Bah ça fait déjà pas mal de flottes qui descendent tes aisselles quoi. Mais dans un climat tropical pendant quelques semaines, où ton corps il a besoin d'évacuer plus, à la fin, tu vas pouvoir évacuer jusqu'à 3,5 litres par heure. Et là bah, faut en boire de la flotte pour survivre. Et si t'arrives pas à t'hydrater assez vite, tu risques tout simplement de t'épuiser. Parce que toutes les ressources de ton corps, elles vont être dédiées à la régulation de la chaleur. C'est un peu comme le ventilo de ton PC qui tourne à fond et qui est plein de poussière. Et en fait, il y a un moment où ton PC, il va claquer. Et dans le corps humain, l'organe qui galère le plus, c'est le cœur. Qui est un organe quelque peu important. Parce qu'avec la déshydratation, ton sang, il va s'épaissir. Et le cœur, il va devoir bosser encore plus pour pouvoir l'envoyer dans ton corps. Et là, tu risques ce qu'il s'appelle un coup de chaud. Que ton cœur déclare tout simplement forfait. Voilà, 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 y'a plus. Et ça en plus, ça arrive quand même assez tôt. Si ton corps arrive plus à se réguler et que ta température interne dépasse les 39 degrés, ton cerveau, il va commander à tous tes muscles de ralentir pour éviter de générer de la chaleur. Et tu vas sentir une énorme fatigue. A partir de 41 degrés, tu rentres en hyperthermie sévère. Et là, y'a tous les voyants rouges qui s'allument. Il va vite falloir plonger dans une piscine d'eau froide. Sinon, ça va pas très bien se passer pour toi. Bon, dis donc que t'arrives à tenir le coup à ces températures-là. A partir de quand est-ce qu'on cuit vraiment ? Bon, clairement, y'a pas eu de test sur les humains qu'on connaît en tout cas. Pour savoir à partir de quand on cuit. Mais on sait qu'à partir de 50 degrés pendant plus d'une minute, on commence à voir de la détérioration de cellules. Donc vraiment de la cuisson, quoi. Mais bon, j'ai cité plein de températures, mais on a plusieurs moyens de les mesurer. La température de référence, c'est ce qu'on appelle la wet bulb temperature. En gros, on mesure la température d'un thermomètre qui est couvert d'un chiffon complètement mouillé. Et c'est simple, si la température de ce thermomètre-là, donc mouillé, dépasse les 35 degrés à un certain endroit pendant longtemps, à cet endroit-là, les humains ne peuvent plus survivre. Et ça, pour être très concret, ça veut dire que si la température moyenne de la Terre augmente de 7 degrés, bah ça commencera à être le cas dans pas mal d'endroits, on pourra juste plus y habiter. Sans parler de la fonte des glaciers, des Pays-Bas qui disparaissent et tous ces trucs-là, quoi. Donc bon, on est déjà à peu près sûr d'atteindre les 2 degrés d'augmentation. Ça veut dire qu'on a presque fait les 2 tiers du chemin pour que l'humanité ne puisse plus survivre sur cette planète. Donc bon, si on continue un peu, on sera des raviolis chinois qui vont lentement cuire à la vapeur, c'est cool. Lentement, mais sûrement. Mais bon, comme pour tous, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont préférer le froid, il y en a qui vont préférer le chaud. Et toi, c'est quoi ta température préférée ? Dis-le-moi en commentaire et like la vidéo si t'as bien aimé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir les prochains épisodes. Et j'ai un petit utip en description qui me permet de payer un monteur pour que je puisse me concentrer plutôt sur le contenu. Bon allez, faut que j'aille m'acheter une doudoune. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada